L'école des docteurs de l'Université Bretagne-Loire accompagne les doctorants dans leur carrière professionnelle, notamment avec les formations actions, regards croisés et les doctoriales qui les immergent dans le monde de l'entreprise. Un monde souvent méconnu et éloigné de celui des doctorants. Pas vraiment d'idée au fait de l'entreprise, du coup c'était une des motivations qui a fait que j'ai voulu faire la formation. Dans les profils d'offres d'emploi ou de postes recherchés, c'est vrai qu'on voit toujours marquer Bac plus 5, donc je ne voyais pas forcément un profil recherche de ce qu'on fait en thèse. Les entreprises ont une vision, c'est que le chercheur n'a pas sa place dans l'entreprise, il est dans du théorique, c'est vrai souvent, mais on se rend compte nous-mêmes, en fait, à force de répéter cela, on avait l'impression que c'était vrai. Ces programmes de formation se déroulent sur plusieurs jours en groupes pluridisciplinaires. Ce sont des moments privilégiés qui permettent un échange convivial entre doctorants, entreprises, collectivités locales et associations. Ces dernières viennent leur soumettre des problématiques concrètes, d'ordre stratégique liées à l'activité de leur organisation, ce qui permet aux doctorants de changer leur regard et d'acquérir de nouvelles compétences. Cette formation me permet maintenant de voir un peu la réalité des choses, de voir un peu le quotidien des entreprises, quelles sont les problématiques auxquelles elles font face chaque fois et de tenter de résoudre ces problématiques-là. Après, en termes de compétences, il y a aussi tout l'aspect collaboratif entre doctorants, donc entre personnes de différentes professions. Et je pense que ça, c'est une compétence très importante dans le milieu professionnel, donc arriver avec les compétences de chacun à résoudre une problématique ensemble. Même si ce travail de deux journées est loin de ma thèse, de mon sujet du travail, mais ce sera intéressant pour offrir notre opinion, notre information, de penser d'une autre manière. Ça permet effectivement d'avoir plus confiance, de se dire qu'en fait on a les atouts nécessaires, et au départ on ne savait pas que c'était des atouts qu'on avait. Des atouts qui aujourd'hui leur donnent de nouvelles idées pour leur poursuite de carrière, sachant que de réelles opportunités sont à saisir dans le monde socio-économique. On se rend compte que bien en tant que chercheur, on peut quand même vraiment s'investir dans la vie pratique, dans la vie de l'entreprise. Voilà, avec cette formation, je sais que l'entrepreneuriat, c'est possible. Et il y a aussi un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est de pouvoir promouvoir la psychologie sociale sur le terrain et de pouvoir justement arriver à ce que les recherches servent sur le terrain. Et donc pouvoir répondre à des problématiques d'entreprise, d'association, de collectivité territoriale, d'école, etc. Tout acteur, quel qu'il soit, qui ne va pas dans notre sens ou qui ne réfléchit pas de la même façon que nous, est enrichissante et créative et a une vraie valeur ajoutée de facto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada